Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un message très simple mais puissant, vraiment puissant, parce que moi je l'ai vécu, c'est très puissant, il faut seulement écouter, il faut être attentive, ok, écouter et être très attentive parce que j'ai eu l'expérience et c'est ça, ok. Je vais commencer d'abord par la parole, ok, dans Proverbe 4 verset 20, Proverbe 4 verset 20, Mon fils, mon fils, sois attentive à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton coeur, ils apportent la vie et la santé à tous. Ceux qui les acceptent, ok, ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent, ok, point. Ok, dans verset Proverbe 4 verset 23, j'ai lu verset 20 et je vais dans verset 23, ok. C'est la partie qui est importante, c'est avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, ça veut dire que si tu ne prends pas garde à ce que tu penses au fond de toi-même, ça veut dire que tu dois surveiller, tu dois être attentif aux paroles qui vont venir en toi, ça veut dire que il y a peut-être des choses qui vont rentrer en toi, dans ta pensée, et tu ne fais pas attention là, tu ne fais pas attention, tu les prends là, ou bien si c'est quelque chose que l'ennemi a mis, que tu n'as pas fait attention à cela, ok. Bon, je vais prendre mon exemple, parce que si je parle comme ça, vous n'allez rien comprendre, ok. Je prends mon exemple, il y a des problèmes, il y a des problèmes dans notre vie, qu'on pense que ce sont des problèmes alors que ce n'est rien, ce n'est rien du tout, c'est seulement, il y a des petits trucs qui sont dans notre vie, moi par exemple, je vais prendre l'exemple de mes enfants, quoi. Alors, lorsque j'ai commencé à avoir les enfants, ok, j'ai commencé à coucher, et je travaille, ok, j'ai accouché, je dois travailler, et me lever pour aller au travail, revenir à la maison, m'occuper de l'enfant, tout cela. Ben, chez moi, comme je n'étais pas, comme je n'étais pas habituée à tout cela, c'était comme un problème pour moi, ok. Ce n'est pas parce que j'aime l'enfant que j'ai eu, mais je voulais avoir la liberté, quoi. Je voulais, je voulais que quelqu'un d'autre s'occupe des enfants, pendant que moi je vais travailler, ou bien je voulais, quelque chose, quoi, donc, je ne sais pas, mais j'ai voulu essayer d'emmener quelqu'un pour s'occuper, parce que je voyais que c'était trop pour moi. Donc, c'est ça, j'ai commencé à dire qu'il y a des problèmes qui sont dans notre vie, qui ne sont rien, mais on les prend comme des problèmes, alors que ce n'est rien, c'est seulement une question de, comment on appelle ça, c'est une question de s'arranger, de, 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 de s'organiser, c'est une question d'organisation, de, 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 de se préparer à des trucs comme ça, mais comme je n'étais pas préparée à des trucs, j'ai eu des, j'ai eu l'enfant, j'ai eu une fille, en premier, mon, j'avais déjà un garçon, mais quand je suis venue au Canada, j'ai commencé à, j'ai eu une fille, après j'ai eu d'autres enfants, mais le problème est que, le travail, je vais au travail, je dois revenir, donc, moi, c'était, c'était ça, quoi, donc j'ai voulu régler ce problème, j'ai voulu que je sois en paix, je vais au travail, quelqu'un à la maison, quelqu'un s'occupe des enfants, comment faire, comment faire, donc j'ai décidé de, d'amener quelqu'un de l'Afrique, de décider d'amener quelqu'un de l'Afrique, comment faire pour amener quelqu'un de l'Afrique, c'est ça, là, c'était ça mon problème, comment faire, donc, chacun m'amener son idée, les amis, comment ils ont fait, et j'étais toujours dedans, j'étais toujours dans, d'amener quelqu'un de l'Afrique pour s'occuper de mes enfants, c'était ça, c'était ça mon gros problème, c'était comme, je veux, je veux régler ce problème, je veux que quelqu'un soit à la maison, je veux amener quelqu'un de l'Afrique pour rester avec mes enfants, donc, ça m'a pris, ça m'a fait 20 ans au Canada, donc ça m'a pris, disons, 17 ans, 17 ans à régler ce problème, et ce problème, je n'ai jamais résolu ce problème, jamais, ok, mais ce que j'ai appris dans ce problème, c'est ça, je veux partager, je n'ai jamais réglé ce problème-là, j'ai essayé, j'ai essayé de le faire, les gens m'ont beaucoup volé, comme je le dis souvent dans mes vidéos, ben, les vols ont commencé comme ça aussi, donc, c'était comme, c'était comme un problème pour moi, mais ce n'était, ce n'était rien, c'était, chez moi, c'était un problème que je devais résoudre, mais devant Dieu, ce n'était rien, parce que Dieu n'a jamais réglé ça, comme je le voulais, Dieu n'a pas réglé, au contraire, je perdais plus l'argent en voulant, en voulant faire ce que moi je voulais faire, ok, comment l'idée, comment l'idée a rentré à moi, comment l'idée de, d'amener quelqu'un, pour vivre, d'amener quelqu'un de l'Afrique, pour vivre au Canada, comment cette idée-là a été mise, c'est ça, c'est ça la parole nous dit, ici, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, avant tout, avant tout, avant tout, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend, ok, car ta vie en dépend, comment l'idée de, de faire venir quelqu'un là, comment c'est venu comme ça, c'est moi qui l'ai mis, ou bien, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis, c'est été mis, ok, ok, c'est là, la chose est là, ce qui est rentré là en moi, c'est que j'ai accepté là, je veux faire venir quelqu'un, et c'est toujours là, je perds l'argent, mais je ne suis jamais découragée, je veux faire la même chose, je perds l'argent, mais je ne suis jamais découragée, je suis toujours, les mêmes idées, la revient toujours, et je veux continuer, je veux, je veux obtenir, je veux absolument, faire ce que je veux faire, mais ça n'a jamais été comme ça, ça ne s'est jamais passé comme ça, je n'ai jamais réussi à le faire, jamais, j'ai sûrement perdu de l'argent, ok, donc, c'est que Dieu a essayé de faire, après, lorsque je suis restée à la maison, c'est que Dieu a essayé de faire, lorsque j'ai abandonné le travail, je suis restée à la maison, qu'est-ce que Dieu a fait, je suis restée à la maison, pour l'œuvre de Dieu, ok, donc, j'ai pris, je dis, mais, je veux quelqu'un, si je dois voyager, si on m'appelle, pour venir témoigner ici, comment je vais faire, pour les enfants, ceux-ci, ceux-là, c'était toujours le problème d'enfant, que j'avais, alors que, moi, c'était un problème pour moi, mais devant Dieu, ce n'était rien, donc, il n'a pas réglé, il a réglé de sa manière, donc, la manière de Dieu, comment Dieu a réglé ce problème, Dieu, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné le courage, le courage, la force, et, quand j'écrivais, mes livres, Dieu m'a montré, comment faire, pour écrire mes livres, donc, des fois, je me réveillais, à deux heures du matin, lorsque les enfants dormaient, je me réveillais à cinq heures du matin, je me réveillais à quatre heures du matin, à une heure, ou, lorsque les enfants commencent à dormir, à neuf heures, ou à huit heures, c'est le temps-là que je prenais, pour faire mes livres, mais moi, je ne voulais pas comme ça, moi, je voulais que quelqu'un s'occupe des enfants, on m'enlève, quelqu'un s'occupe des enfants, et puis, moi, je fais ce que l'œuvre de Dieu, mais Dieu n'a pas réglé comme ça, Dieu m'a donné la force, le courage, de faire ça, moi, moi seule, et après, j'ai vu que, les enfants ont besoin de leur mère, parce que, les enfants sont bien traités, dans la mère de leur maman, les enfants sont, ont besoin de moi, et c'est, 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 des choses, je ne dis pas que les autres personnes, ne sont pas bien mères, les enfants sont mieux traités, avec leur maman, donc, c'est ce que moi, j'ai appris, et cela me donnait la force, je n'ai jamais, ce que je voulais obtenir pendant 17 ans, je n'ai jamais obtenu ça, ça a fait que, vous me voler l'argent, ça m'a tout pris, et, l'idée là, l'idée de faire, c'est que, l'idée d'amener quelqu'un de l'Afrique là, comment c'est rentré, à moi, c'est là, la parole te dit, la parole, je dis ce, ce message, l'est plus simple, ok, la parole te dit, ici, avant tout, prends garde, à ce que, tu penses, au fond de toi, même, car ta vie, en dépend, ça veut dire que, les choses peuvent venir, dans, dans, dans notre pensée, les choses peuvent venir, mais c'est à nous de les caler, ok, c'est à nous de les repousser, donc, il y a des, il y a des choses, qui peuvent venir, qui prennent la priorité, dans notre vie, c'était comme, une priorité, qui était là, ça c'est important, je dois avoir quelqu'un, mais devant Dieu, ce n'était pas important, parce que, moi-même, je pouvais garder, moi-même, mes enfants, ce n'était pas important, il suffisait que j'aie le courage, j'aie la force, je sois en bonne santé, et c'était tout, je l'ai fait toute seule, pendant ce temps-là, ça fait 17 ans, que je luttais, j'ai tout fait, j'ai perdu l'argent seulement, personne n'est venu, ben, j'ai fait venir les gens, mais, ce n'était pas ça, ce que je voulais là, ça ne s'est pas passé comme ça, ok, donc, je suis là pour vous dire, il faut faire attention, souvent, vous avez quelque chose, que vous pensez que, c'est ça là, après ça là, vous n'aurez plus de problème, parce que c'était, comme cette chose là, c'est sur ça là, je, c'est sur cette chose là, je gaspillais l'argent plus, je veux, je veux obtenir, à tout prix, j'ai tout fait, je veux cette chose là, mais, je n'ai jamais eu ça, jamais, jamais, Dieu ne m'a même pas, Dieu, Dieu m'a montré, une autre façon, de le faire, une autre façon, je me rappelle, j'avais une copine, qui me disait, les enfants, ils grandissent vite, ça va passer, les enfants vont vite grandir, elle aussi, elle a essayé, d'amener quelqu'un, elle a amené quelqu'un, pendant, on travaillait ensemble, et cette personne, n'a pas duré, ben, ils ont tout fait, ils ont rapatrié, eux-mêmes, ils l'ont fait partie, et elle, elle a décidé, de rester avec ses enfants, donc, elle m'encouragait, mais je ne pouvais pas écouter, elle disait, les enfants vont grandir vite, ça va passer, les enfants vont grandir vite, Chantal, moi-même, je m'occupe de mes enfants, les enfants sont en train de grandir, mais je ne l'écoutais même pas, mon idée, je veux, je veux, je veux faire venir quelqu'un, c'était ça seulement, je veux faire venir quelqu'un, il faut que quelqu'un, vienne recevoir mes enfants, pour que je voyage, pour que j'aille ici, pour que j'aille faire ceci, pour que j'aille faire, tant que ce n'est pas réglé, je ne suis pas à l'aise, mais ça ne s'est pas passé comme ça, ok, donc, en tout cas, il y a des choses, qui ne sont pas, qui ne sont pas des problèmes, on pense que ce sont des problèmes, il y a des choses dans notre vie, qu'on pense que c'est des grands problèmes, parce que c'est sur ça, j'ai beaucoup gaspillé l'argent, c'est sur ça, on m'a beaucoup volé, donc c'est des choses, qui ne sont rien, si tu as un problème aujourd'hui, que tu penses que c'est ça, par exemple, que c'est ce problème-là, qui est un grand problème, par exemple, tu veux avoir un enfant, et tu es là, tu gaspilles dans les médicaments, tu fais ceci, tu penses que c'est ça, la somme, moi, si ça, elle est réglée, ton problème est résolu, mais actuellement, je te dis que ce n'est pas ça, qui est un grand problème, vis ta vie, vis, ne te focalise pas, sur ce truc-là, qui t'empêche de vivre ta vie, qui est là, qui est en train de voler ta vie, tu n'arrives pas à faire d'enfant, ok, vis ta vie, essaie de faire la volonté de Dieu, continue de faire la volonté de Dieu, Dieu va te faire grâce, Dieu va te faire grâce, il ne faut pas prendre ça là, pour te, comment on appelle, pour te rendre triste, pour dire, c'est ça là, c'est ça là, qui est mon problème, c'est ça là, c'est réglé là, si j'ai eu l'enfant aujourd'hui, là, mon problème, c'est fini, non, tu peux vivre ta vie, vivre ta vie, problème d'enfant, je vais parler de ça prochainement, mais sûrement, je mélange un peu, avec ça, avec ce message, ok, mais c'est, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, pour l'enfant que je parle, mais je parle de, c'est que, on pense que c'est un problème, dans notre vie, devant Dieu, là, c'est n'est rien, c'est n'est rien, ok, c'est n'est rien, vis ta vie, si moi, j'avais compris, que c'est pas, c'est que, je pensais que c'était un problème, là, c'est pas ça, vraiment, qu'il y a le problème, j'allais vivre ma vie, paisiblement, mais je me suis focalisée, sur ça, et plus, je me focalise, plus je perds de l'argent, plus ce problème, là, je n'ai jamais résolu, finalement, c'est moi-même, pendant les 17 ans, moi-même, je me suis occupée des enfants, jusqu'à présent, ok, donc, ne fais pas, ta vie, en train de régler, quelque chose, que tu penses, que c'est un problème, alors que ce n'est rien, vis ta vie, fais la volonté de Dieu, continue de faire la volonté de Dieu, Dieu va te bénir, ok, sois béni, bye.